La Bible enseigne que le premier homme qui a été placé sur la terre a fini un jour par se rebeller contre Dieu. Et à cause de sa rébellion, le péché et la mort sont entrés dans le monde. La Bible dit que tous ont péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la transgression de la bonne loi que notre bon Créateur nous a donnée. Comment faisons-nous, combien faisons-nous de péché chaque jour, disons? On pourrait se poser cette question-là. Le péché, c'est par exemple avoir une mauvaise pensée, une pensée contraire à la volonté de Dieu. C'est avoir une mauvaise parole contre Dieu, contre sa loi. C'est avoir une action contraire à la volonté de Dieu. C'est même, on pourrait dire, omettre ne pas faire ce que Dieu demande de nous. Alors, combien de péchés pouvons-nous faire chaque jour? Prenons une personne qui ne ferait que dix péchés par jour, ou peut-être c'est trop, cinq péchés par jour, peut-être c'est trop. Allons à trois péchés par jour. Ce serait une personne exceptionnellement sainte, puisqu'elle n'a qu'une mauvaise pensée par jour, une mauvaise parole, peut-être une chose qu'elle devrait faire, mais qu'elle ne fait pas. Mais quand même, si on y pense bien, trois péchés par jour, multiplié par 365 jours, ça fait plus de mille péchés par année. Si cette personne vit quatre-vingts ans, ça fait plus de quatre-vingt mille péchés au bout du compte. Imaginez devant un tribunal humain, ce que pourrait faire une personne qui se retrouverait avec plus de quatre-vingt mille délits contre elle. Ça, c'est notre gros problème. Nous avons beaucoup de transgressions, de péchés, de fautes. Et Dieu est saint, lui, et il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà notre gros problème. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Merci. 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 Merci.